bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant de alors le la vidéo ça sera le test du renni 10a enfin vous allez me dire justement j'ai été piraté ma chaîne youtube a été piratée qui fait qu'elle a été interrompue une petite semaine donc voilà si vous avez reçu des des drôles de notifications tout ça veuillez m'en excuser voilà la chaîne est revenu c'est rentré dans l'ordre donc enfin je peux faire ce test et le publier je vous remercie alors je vais essayer de pas la faire trop longue parce que c'est un appareil qui est pas très cher c'est un low cost et puis c'est un appareil qui m'a un peu déçu on va en parler tout au long de ce test alors on va commencer par le design je vais pas faire comme d'habitude avec des coupures machin alors le design on est sur un design du renni du renni 10 c je vous mettrai ici la vidéo vous pourrez aller voir ou sinon je vous mets la vidéo de déballage aussi de celui là où on s'attarde un peu plus sur le design c'est classique volume plus moins micro usb non pas usb mono il ya quand même une prise jack un combo un combo de sim 2 sim plus en une carte mémoire jusqu'à 1 tera on va passer à l'écran 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 c'est un écran 720 donc un hd plus l'écran est bien alors c'est un écran de de téléphone ultra low cost c'est à dire au niveau luminosité vous serez peut-être un peu limite si vous avez un super grand soleil mais globalement ça va je crois qu'on est dans les 400 litres ce qui est pas non plus dégueu pour un les écrans de xiaomi généralement sont sont bons et là en l'occurrence c'est le cas donc l'écran c'est un écran de 6,53 pouces donc en taille on est bien en dimension on n'est pas trop mal quoi le téléphone c'est 194 grammes on a une épaisseur de 9 mm on ressent pas vraiment j'ai reçu un autre téléphone qui est un peu plus fin c'est à peu près dans les mêmes poids mais j'ai vraiment l'impression qu'il est plus gros plus lourd enfin donc c'est vrai il ya vraiment une un ressenti quoi là le ressenti est pas mauvais voilà l'écran est très bien les cours on peut régler vous connaissez avec miui on peut régler les couleurs les le mode sombre le la luminosité le mode lecture schéma des couleurs etc c'est un écran 10 touches non de l'écran il n'y a rien à dire sur l'écran alors on va passer au hardware software c'est là où il ya beaucoup à dire alors ici le modèle c'est un 2 gigas 32 gigas donc 2 gigas de ram de la lp ddr4 x et 32 gigas de stockage emmc 5.1 et le processeur c'est un médiathèque elio g25 pardon alors c'est le même que le même processeur que le renmi 9 a appareil j'avais je l'avais testé je crois je vous mettrai aussi la vidéo c'est une mais le processeur elio g25 plus 2 gigas de stockage c'est pas assez c'est vraiment pas assez pour faire tourner cette machine et bon il ya des lags là quand je joue à ce jeu là alors là c'est pas la cata mais presque c'est chiant c'est chiant quand on joue avec un téléphone où le jeu est relativement fluide tout ça c'est chiant quand on passe derrière avec un téléphone comme ça puis dans 2 gigas de ram c'est vraiment c'est vraiment trop peu il existe des versions 3 gigas 3 gigas 64 si je ne m'abuse et une version 428 bon ben ça sera déjà mieux beaucoup mieux parce qu'ici le 2 32 c'est avec les évolutions des processeurs des des applis tout ça c'est trop peu tout au moins pour à mon avis mi 8 13 je suis en 13 ou en 12 non je suis en 12 5 pardon donc au niveau hardware c'est c'est vraiment trop juste je suis je suis déçu allez bien jusqu'à la fin je vais vous parler d'un autre modèle un nouveau modèle qui est de redmi qui va arriver oula si on si on cherche un modèle locaux c'est un dans les dans les 100 euros 100 et quelques qui devrait être plus intéressant bon software je viens de vous le dire c'est android 11 18 12 5 on va pas s'attarder je vous fais même pas de démo de jeu rien du tout parce que ça vaut pas le coup c'est pas la peine c'est pas un téléphone pour jouer je veux bien un un premier téléphone pour faire un peu de réseaux sociaux des mails des fin de regarder du youtube ça y'a aucun souci mais donc voilà pour ce qui est du hardware software alors au niveau connectivité mon connectivité on a deux sim deux sim 4g c'est un téléphone 4g plus une carte mémoire donc ça c'est intéressant parce que comme on a que 32 gigas on peut rajouter une carte mémoire être tranquille à ce niveau là donc deux sim plus une carte sd vous avez toutes les fonctions habituelles vo lte par contre c'est du wifi 4 vous avez du bluetooth 5 il n'y a pas de souci mais c'est du wifi 4 vous avez une prise jack bon là c'est à déplorer c'est du micro usb encore je comprends pas que ça existe encore ça donc je vais vous faire écouter un peu de son alors musique livre de droit je prends la première venue là voilà voyez c'est parti m le son c'est correct pour un téléphone comme ça c'est très correct que ce soit niveau volume et au niveau qualité c'est très correct pour un téléphone dans cette gamme de prix alors l'autonomie l'autonomie bon vous avez une batterie de 5000 mAh un chargeur 10W fourni l'autonomie bon c'est correct je vous mettrai à l'écran le test d'autonomie que j'ai fait alors comme il y a un moment et que j'ai eu cette histoire du piratage je ne l'ai plus de tête vous l'aurez à l'écran c'est dans la moyenne on va dire c'est dans la moyenne pour un téléphone comme ça je ne dirais pas qu'il est bon je ne dirais pas qu'il est mauvais alors on va passer à la photo bon alors la photo ça va être vite fait devant vous avez un capteur de 5 mégapixels on est dans le on va dire dans le strict minimum vous avez à l'arrière un capteur principal qui est un 13 mégapixels plus un 2 mégapixels pour le flou de profondeur alors si vous êtes dans des bonnes conditions lumineuses vous aurez des photos assez correctes c'est pas c'est pas dégueu je dis bien si vous êtes dans des bonnes conditions lumineuses au soleil avec la lumière pendant que je discute je vous mets des photos à l'écran le logiciel photo si vous connaissez Xiaomi vous le connaissez vidéo photo alors vidéo vidéo je ne sais même pas si c'est pas du 720 mc non vidéo on a du 1080 voilà on a la photo on a le classique l'HDR l'intelligence artificielle le mode portrait un mode nuit mais alors moi je trouve ça ridicule après voilà tout ce qu'on voit un mode pro un mode accéléré enfin on a le minimum et ça va quoi donc voilà pour ce qui est pour ce qui est de la photo donc je vais passer aux conclusions j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose je vais passer aux conclusions sur ce téléphone alors ce téléphone le problème c'est que si vous prenez une version 2.32 vous allez pouvoir peut-être la trouver allez 110 120 euros mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est trop juste il y a trop de lag enfin c'est trop juste pourtant j'ai eu deux mises à jour pour être plus à l'aise et mieux il faudrait passer au 3.64 ou au 4.28 mais là on passe à des prix genre 150 euros ou pas loin et le problème c'est que vous avez le Redmi 10C qui est quand même vachement mieux je vous rappelle j'ai mis la vidéo là et qui est je l'ai vu beaucoup en 4.28 à 159 149 dans ces eaux là donc il n'a plus d'intérêt ce téléphone autant se rabattre sur un Redmi 10C qui a exactement le même look le même design la même taille d'écran alors là de tête je ne sais plus et puis qui a un processeur plus puissant le Snapdragon 680 je dirais presque que ce téléphone n'a plus lieu d'être et moi je pense qu'ils auraient dû s'abstenir de la version 2.32 commencer à 3.64 et faire un prix genre dans les 120 euros en 3.64 parce que là il devenait un peu plus intéressant je suis un peu déçu par cet appareil j'ai pas été satisfait dans son utilisation on n'a pas une expérience utilisateur terrible alors bon moi je passe d'un Mi 10 Lite à un Redmi 9 10A c'est sûr que voilà moi je m'en rends compte tout de suite mais par contre j'ai vu qu'ils allaient sortir alors pas forcément sur Xiaomi France ils vont sortir un Redmi A1 alors pour ceux qui connaissent bien Xiaomi à l'époque il y avait une gamme qui s'appelait les Xiaomi Mi A donc là il y a eu le Mi A1 Mi A2 etc ils ont arrêté et la différence de ces téléphones c'est qu'ils partaient sur un Android Stock il n'y avait pas le Mi 8 dedans donc on est sur un logiciel qui était beaucoup plus léger et puis il y a des aficionados il y a des gens qui aiment mieux Android Stock après ils mettent des launchers ils font ce qu'ils veulent et donc ils vont sortir le Redmi A1 cette fois ça passe sur la marque Redmi qui sera le même appareil que celui-là mais avec un Android Stock et qui sera dans les 100, 110, 120 au maximum alors en 2.32 j'ai vu mais là ça devient plus intéressant parce qu'il devrait être plus fluide plus il devrait y avoir moins de lag etc donc voilà mais c'est pas pour tout de suite c'est plutôt pour novembre dès qu'il arrive si je peux le tester je le teste je le testerai pour voir si vraiment il y a une différence si ça vaut le coup cette vidéo j'ai essayé de la faire au plus courte au plus simple je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao C'est parti !